En dépit de l'engagement du personnel soignant fortement touché par le virus et du renforcement des mesures de sécurité et d'hygiène, la résidence a enregistré de nombreux décès Covid-19. Les syndicats annoncent entre 22 et 25 décès grâce à la relecture du logiciel interne Titan. L'agence régionale de santé et la préfecture suivent le dossier au quotidien. Non, 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 pas 25 décès pour le coup, mais un, alors je vous dis ça de tête, mais c'est plus de 100 résidents, ça doit être 130 résidents. Il y a eu 17 décès en tout. Il y a eu jusqu'à plus d'une soixantaine de personnes testées positives au Covid. Depuis, l'ARS comptabilise deux cas supplémentaires. Le chiffre officiel est donc de 19 décès. Reste que l'EHPAD de Meun-sur-Yèvre semble l'un des sites les plus touchés par le virus en région centre-val de Loire. Meun et le bassin de Meun a été malheureusement touchés par le Covid, comme d'autres régions dans le département. Mais il est vrai qu'on a été pas mal impactés par le Covid-19 dans le département et particulièrement dans le bassin de Meun. Derrière ces victimes, des familles qui se posent des questions. Pour moi, il y a eu un manque de réaction de la direction, c'est tout. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais je pense que déjà aussi au niveau du personnel soignant, ça n'aurait peut-être pu éviter quand même certains cas. Plus de la moitié du personnel de l'EHPAD a été touché, mais la situation semble s'améliorer pour la centaine de résidents restants. Merci. Merci.